Bonjour tout le monde, chers clients, chers amis. Écoutez, aujourd'hui c'est un jour très spécial pour les libraires de la librairie La Liberté. On initie quelque chose de nouveau. On a décidé de se lancer dans la capsule vidéo pour vous présenter toutes sortes de choses. Des lectures coup de cœur, des auteurs, des événements. Et parfois ce sera des vidéos qui seront très très sérieuses, quand même. On est déjà sérieux nous les libraires, mais parfois ce sera aussi des moments où des libraires auront peut-être envie de lâcher leur fou, comme on dit en bon français, de parler de leurs livres ou de leurs découvertes avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme. Mais on va essayer de faire tenir tout ça dans un cadre très professionnel. Parce que d'abord et avant tout, ce qu'on veut, c'est promouvoir la belle et la bonne littérature. Et ça, on garde le cap. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo promotionnelle, je tenais absolument à vous présenter un coup de cœur que je viens tout juste d'avoir pour le livre « Comme un poisson dans l'arbre » aux éditions Castelmort. Un livre absolument fantastique. C'est un livre de Linda Mullally Hunt, une auteure que je ne connaissais pas, qui est en fait nouvellement arrivée dans le monde de la littérature jeunesse. C'est un premier roman qui a été traduit tout récemment en français. Et dans sa parution originale anglaise, le roman avait fait beaucoup de bruit. J'avais lu quelques critiques littéraires, des revues littéraires sur les internets. Et j'étais très heureuse de le voir arriver, enfin disponible chez nous. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille, Ali, qui a une situation un peu particulière. Son père, bon, est militaire, donc elle est amenée à voyager, à déménager très, très fréquemment. Mais elle a une maman très aimante, très présente, et elle a un grand frère qui est toujours là pour elle. Elle le dit elle-même, c'est pas mon frère aîné, c'est mon grand frère. Il a un rôle là de modèle, il s'occupe de sa petite soeur vraiment, il la protège, alors c'est un vrai grand frère. Et elle allie, elle a de grosses difficultés à l'école. Elle agit souvent un peu comme une rebelle. Elle pose des gestes des fois un peu répréhensibles, mais on ne sait pas trop pourquoi elle agit comme ça. Elle se retrouve très souvent au bureau de la directrice. Et en fait, c'est que cette jeune fille-là, elle garde pour elle un lourd secret qu'elle n'ose pas révéler à personne. Elle ne sait pas lire, ou presque pas. Malgré tout, son parcours scolaire, elle va avoir réussi à passer les étapes parce qu'elle en est à la fin de son primaire. Et bien, elle est forte en maths, il y a des matières où elle réussit très bien, mais la lecture, c'est impossible. Alors, au lieu d'avouer ce problème-là au grand jour, bien, elle fait le clown, elle se retrouve toujours dans le bureau de la directrice, sans retenue. C'est très, très pénible. Alors, sa vie, et elle est marginalisée, bien sûr, par les autres enfants, qui la traitent d'idiote, qui ont des mots très durs à son égard. Mais un jour, il y a quelqu'un qui arrive dans cette école-là et qui va complètement changer sa vie. Là, l'histoire prend une autre tournure et Ali, vraiment, va voir les choses sous un tout nouveau jour. C'est un roman plein de sensibilité, très, très humain, un roman qu'un jeune de 9-10 ans qui a les capacités de le lire va plonger là-dedans, va trouver son compte. Mais c'est un roman qui peut plaire à un public de 10 à 99 ans. Puis l'attention, si vous avez plus que 99 ans, faites pause, fermez les vidéos, c'est pas pour vous. Non, non, je blague. Mais vraiment, là, un roman universel, rempli d'humanité, de sensibilité, des personnages très, très forts. Alors, on les voit prendre vie devant nous au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Il y a, entre autres, un des amis d'Ali, Albert, qui est un espèce de jeune scientifique qui voit tout avec un esprit très, très rationnel, mais qui a en même temps beaucoup d'humour et un cœur très tendre. Il y a aussi une jeune fille, la jeune Che, qui, elle, elle a des propos, elle est très dure envers Ali. Puis elle va être confrontée à cette jeune fille-là dans son quotidien, malheureusement. Mais on voit aussi un personnage dans la personne d'Ali plein de courage. Donc, un très, très beau modèle pour les jeunes. Et voilà. Donc, écoutez, je vous en dis pas plus parce que je soutiens, je vous le dis, il faut absolument que vous mettiez le nez dans ce livre-là, que vous le lisiez. Je vous répète le titre, Comme un poisson dans l'arbre. Et sans vouloir vendre trop de punch, ils ont fait une version du livre pour les enfants atteints de dyslexie. Ça nous donne un petit indice sur ce qui affecte la jeune Ali, le jeune personnage. Donc, une édition, un format un peu plus grand, avec une police particulière, une police d'écriture qui, semble-t-il, faciliterait la lecture pour des jeunes atteints de dyslexie. Et aussi, avec une mise en page beaucoup plus aérée. Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut être aidant si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui souffre de dyslexie, puis que vous avez envie de lui donner quelque chose à lire de très, très inspirant. Bien, il existe cette version-là. Mais sachez que c'est beaucoup plus universel, ce livre-là, que ça s'adresse à tout le monde. Alors, je vous le recommande fortement. Donc, voilà pour notre première capsule vidéo, première d'une longue série, on espère. Alors, bien, tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est bonne lecture. Au revoir.